Vous voulez que je fasse mon Jacky Attali, c'est ça ? Salut Laurent ! Salut ! On est là pour le projet I Love Transmedia. Tu organises aussi une Game Jam qui fait partie de l'événement. La première question serait quel est l'objectif de la Game Jam et quel est le thème qui a été choisi ? Alors tout à fait, on est dans le cadre d'I Love Transmedia. C'est vraiment un festival consacré aux Transmedia dans un sens générique. Et nous, ce qu'on voulait apporter, c'est une connotation, une coloration jeu vidéo. Donc on s'est dit, on va organiser une Game Jam. Une Game Jam, c'est créer un jeu en 48 heures avec des contraintes particulières relatives à chaque Game Jam. Et là, la particularité de notre Game Jam, c'est qu'elle est ouverte au public. Donc pendant que les gens vont créer, en fait, on aura effectivement les passants, les visiteurs qui vont se promener, qui vont pouvoir poser des questions aux développeurs. Comme ça, on aura un double intérêt. Enfin, la Jam a un double intérêt, c'est de permettre d'avoir des jeux originaux et créatifs, on l'espère. Parce qu'on a choisi un thème qu'on espère intéressant. Et c'est aussi de permettre aux néophytes de pouvoir découvrir ce processus de création en très accéléré, parce que c'est un peu plus de 24 heures. D'accord. Et le thème, ça serait une citation de Gibson, c'est ça ? Un auteur de science-fiction ? Tout à fait. Donc, on est dans le cadre de la Nuit Blanche pour cette Jam Transmedia. Donc, on s'est dit, on va chercher un thème relatif à plus ou moins un centre d'art numérique et en même temps à la Nuit Blanche. Donc, c'est le titre de l'ouvrage de William Gibson, donc Lumière virtuelle, qui nous a inspiré. Alors, je ne vais pas vous faire la citation parce que je ne la connais pas par cœur, mais c'est vraiment très évocateur comme thème. Alors, ça inspire plein de choses et il y a beaucoup d'interprétations possibles. Et c'est ce qu'on espère voir des pitchs et des projets qu'on voit. D'accord. Alors, est-ce que vous avez choisi des contraintes ? Et dans les Game Jam, comment choisissez-vous les contraintes ? Alors, la première contrainte, c'est le temps. Parce que là, d'habitude, c'est vraiment 48 heures. Là, on est vraiment dans un temps très restreint, un peu plus de 24 heures. Donc, ça, c'est vraiment la première contrainte. La contrainte créative, c'est donc cette thématique-là sur un ouvrage de science-fiction, une citation d'un ouvrage de science-fiction. Et c'est vrai que c'est un peu challenging, pardon pour l'anglicisme, mais pour des créateurs qui sont rompus au jam parce que là, on a sélectionné les équipes en amont. Donc, c'est vraiment des gens qui ont l'habitude de faire des jams. Et d'avoir une citation un peu originale, ça peut inciter et titiller la création. Donc, ça, c'était aussi notre idée. Et il y a une dernière contrainte. On a parlé tout à l'heure de Jam Transmedia. Et malgré ce peu de temps, en fait, nos amis créateurs ont envie de créer des dispositifs Transmedia, c'est-à-dire sur plusieurs plateformes qui interagissent. Et on a des projets de jeu qui, s'ils aboutissent, pourront intégrer même une application, coupler un jeu, etc. Et tout ça en un temps extrêmement limité. Donc, on a vraiment envie de voir ce que ça va donner. D'accord. D'après ce que j'ai compris, même malgré la limite de temps, vous n'êtes pas très contraignant. S'il y a moyen de sortir un jeu qui n'est pas forcément Transmedia, vous êtes plutôt open. Mais il y avait une vraie volonté des créateurs, enfin des jammer, justement, de faire du Transmedia et qui s'est retranscrit. Oui, oui, tout à fait. Enfin, on voulait vraiment avoir cette dimension Transmedia. Enfin, c'est le sous-texte de notre Jam. Donc, effectivement, et on est dans le cadre d'Ile of Transmedia, donc c'est vraiment ce qu'on avait envie de faire. Dans une Game Jam, on peut tout faire. C'est ça qui est intéressant, c'est qu'on crée un gameplay, en fait. Quand on crée une Game Jam, on peut mettre les règles qu'on veut en fonction... Si on a envie de développer vraiment, d'avoir vraiment un jeu très très polish à la fin, et bien on va peut-être créer telle règle, etc. Si on est un peu masochiste, on va mettre des règles qui vont intervenir pendant la Jam. Donc, on va dire, bon, maintenant, c'est très bien ce que vous avez fait, vous allez tout détruire, parce que la nouvelle contrainte, c'est de reprendre les assets de l'autre, etc. Donc, voilà, c'est très très fun d'imaginer une Game Jam aussi. Et il faut que les jams se diversifient de toute façon, parce qu'il y en a... Toutes les semaines, il y a une jam qui s'organise. Donc, si c'est que pour faire des jams génériques, ça lasse tout le monde, ça lasse les créateurs, ça lasse les joueurs, et au final, personne n'est gagnant. D'accord. Alors, du coup, vous nous avez dit que les équipes étaient composées en amont. Du coup, elles sont composées comment ? Il y a des game designers, des graphistes... Oui. Alors, il y a deux écoles. En fait, soit on crée les conditions globales de rencontre des gens. Par exemple, on met X personnes dans une salle, on filtre en amont, on dit il y aura X développeurs, X graphistes, X game designers, etc. Et on les fait se rencontrer et s'agréger en fonction des pitchs. Ça, c'est dans les jams physiques en général. C'est comme ça que ça se passe. Il y a une espèce de bourse au pitch. On vend son pitch. Et si les gens sont intéressés, ils viennent vous voir et ils disent bon, ok, moi, je suis codeur, donc je t'apporte ma compétence. Moi, je suis graphiste, j'ai envie de bosser là-dessus, etc. Dans notre cas particulier, on était vraiment dans un mode, encore une fois, de temps très succinct et très rapide. Donc, c'est des gens qui se connaissent bien, qui sont rompus au jam. Et c'est de petites équipes par rapport à ce qu'on peut voir en jam d'habitude. Ça peut être cinq, six personnes. Là, c'est deux, trois personnes. Mais comme ils se connaissent par cœur, ils ont tous leurs automatismes et ça va très vite. Donc, c'était pour cette raison-là qu'on a opté pour quelque chose de relativement fermé. D'accord. Beaucoup de gens vendent leurs jeux complets en général ? Ça dépend ce qu'on appelle complets. L'idée, c'est d'avoir une boucle de gameplay qui fonctionne. Parce que c'est sûr qu'en 24 heures, on ne va pas leur demander de faire un MMORPG. Mais oui, on peut avoir une expérience qui fonctionne et qui est intéressante, attrayante. En 48 heures, ouais. Et après, si les jeux sont bien, on peut imaginer un scénario où les gens polishent leurs jeux et en font quelque chose à l'issue de leur jam. Alors, comment voyez-vous l'utilisation du Transmedia, justement, dans le domaine du jeu vidéo ? Votre vision personnelle ? Alors, c'est difficile comme question parce que, disons que jusqu'à présent, les frontières étaient un peu opaques. C'était des domaines assez connexes, parallèles, mais il y avait peu d'interactions en fait. Et c'est l'une des idées de Jérémy Pouillot qui organise ce festival à I Love Transmedia. Donc, ça fait deux ans, en fait, qu'on est partenaire avec eux sur Eastplaytime. Donc, il a vu que le jeu vidéo, c'était une forme où il y avait des choses mais ultra créatives qui se produisaient. Et idem du côté de la web création, des dispositifs Transmedia, mais il ne se parlait pas forcément. Donc, dès l'année dernière, on a commencé à créer une passerelle. Et là, cette jam permet, entre autres, de montrer que des game designers peuvent imaginer des dispositifs Transmedia. Et alors, peut-être que la prochaine fois, on dira, on intégrera des pros du Transmedia et on les intégrera dans les équipes de développeurs pour faire un peu plus de mix, etc. Pour voir un gameplay vraiment un peu plus émergent, j'imagine. Oui, tout à fait. Tout à fait. Mais alors, le Transmedia, c'est génial. Enfin, en termes d'un point de vue intellectuel, ça fuse quoi. Il y a un de nos amis qui fait ça avec une ampoule. Il veut faire un dispositif Transmedia avec une ampoule. Donc, j'ai hâte de voir ce que ça va donner aussi. Mais en tout cas, pour dire, c'est super attrayant intellectuellement. Le problème, c'est qu'on multiplie les plateformes, on multiplie les contraintes. Et pour imaginer une mise en scène de tout ça, c'est super compliqué. Donc, le format jam est vraiment borderline. Enfin, c'est difficile quoi. Donc, soit effectivement, on fait peut-être une semaine ou… Ouais, peut-être le format de résidence. Ça pourrait être pas mal. Donc, pendant une semaine, de dire, allez, on vous met tous dans un… dans une espèce d'incubateur, là, et vous nous sortez un truc intéressant. Mais dans le cadre d'une jam, c'est difficile le Transmedia. Je vois. Est-ce que vous avez eu une expérience ou un jeu Transmedia qui vous a marqué ? Moi, par exemple, je suis un grand fan d'un des jeux de Eric Viennot, Il Memorial. C'est ce que j'aurais cité. Ouais, ouais, parce qu'il y a cette dimension aussi. La perte des repères entre le réel aussi. Parce que oui, on croit vraiment qu'on parle au tueur et tout. Et quand on insère le CD, il joue vraiment sur ça avec les faux sites de news, avec Libé qui joue le jeu. Enfin, on est vraiment dans un truc… Ouais, vraiment dans la dimension… Enfin, qu'il y a à la fois cette dimension jeu Transmedia. Ouais, j'aurais cité aussi une Memoriam. D'accord. Donc, ça veut dire que… Si je cite des exemples relativement vieux, ça veut dire qu'il y a des espaces créatifs et qu'il faut que les joueurs et les gamers, les créateurs de jeux sortent de leurs médias pour aller ailleurs et inversement. Donc, il y a des choses à faire, c'est cool. Merci. Alors, pouvez-vous nous parler du concours It's Playtime ? Pourquoi avoir créé ce concours en fait ? Selon vous, qu'est-ce qu'il rapporte en fait aux jeunes créateurs de jeux vidéo ? Que ce soit indépendant ou par la suite, ils sont professionnels du coup ? Alors, le concours It's Playtime, il apporte je pense essentiellement deux choses. C'est déjà, c'est un exercice formateur, mais pas que sur le développement. Parce qu'en fait, ce qu'on demande, c'est un concours essentiellement dématérialisé. Donc, il y a une trentaine d'équipes qui participent chaque année au concours. Donc, issus de nombreuses formations. Donc, souvent, c'est une dizaine de France, mais aussi de Belgique maintenant. Et ce qu'on leur demande, c'est de créer leur communauté. Donc, ils ont un blog qui est leur espace. Et sur cet espace, ils décrivent leur processus de création. Et petit à petit, sur les réseaux sociaux, etc., ils continuent à parler, ils créent, ils fédèrent autour d'eux. Et à la fin de six mois de travail acharné, en général, on a une grosse vingtaine de prototypes. Donc, ça, c'est le premier aspect didactique, on va dire, pour eux. Donc, d'être confrontés et d'avoir des feedbacks directs d'une communauté naissante. Donc, ça, c'est quand même bien, je pense. Et l'autre feedback très intéressant, c'est le jury aussi. Parce qu'on essaye d'avoir des gens qui représentent bien la scène indépendante, donc internationale, française et internationale. Donc, cette année, on avait, par exemple, l'une des organisatrices de l'Indicade, qui est un important festival de jeux indépendants, qui a testé tous les jeux. Donc, en termes de feedback pour les joueurs et pour les étudiants, c'est super précieux d'avoir ce genre de retour. Donc, voilà les deux dimensions. Et la dernière dimension qu'on peut ajouter, ça donne de l'exposition très concrète, puisque là, les jeux sont, comme vous le savez, présents à la gaieté lyrique, mais ils étaient aussi à Geekopolis. Et donc, chaque fois, ça rajoute de l'intérêt pour les créateurs, les jeunes créateurs, parce qu'ils se sont confrontés directement à leurs joueurs. Donc, le but du concours serait plutôt d'aider les jeunes concepteurs à avoir leur jeu édité ? Ou en plus de la dimension didactique ? Alors, ce qui est... Oui, c'est un prolongement, effectivement, d'avoir son jeu final édité. C'est un prolongement qu'on imagine. Après, ce qui est génial avec It's Playtime, c'est que chaque année, on part vraiment d'une feuille blanche. C'est-à-dire que moi, je... Enfin, nous, dépendons totalement des projets étudiants. Donc, on ne sait pas du tout ce qu'on va recevoir. Donc, on n'a pas de guideline. On ne donne même pas un thème. On les laisse vraiment totalement libres. On limite juste le nombre de personnes, justement, pour éviter qu'il y ait des super productions où il y a 30 personnes qui travaillent dessus. Et en général, le degré d'innovation est inversement proportionnel au nombre de personnes qui sont présentes dans le projet. Bon, ça, c'est un peu de l'expérience aux doigts mouillés, mais en général, c'est assez vrai. Et du coup, oui, éditer, ça peut être une fin. Donc, le dernier exemple, c'est un jeu qui s'appelle Kawiteros. Donc, c'était le jeu qui a remporté le grand prix l'année dernière du concours, qui est actuellement en collaboration avec un éditeur qui s'appelle Neko pour devenir un jeu commercial, quoi. Mais on peut aussi imaginer qu'il y ait des jeux qui sont pensés pour avoir un dispositif... Alors, on parlait du Transmedia, mais un dispositif d'installation, je ne sais pas, avec une mise en scène particulière. Et bien, voilà, si c'est ça sa vie à ce projet, et que l'intérêt commercial serait très limité, qu'il soit exposé dans un centre d'art, pour moi, c'est une réussite. Donc, voilà, oui, vraiment, on dépend vraiment des projets. Et si les gens croient en leurs projets, nous, bien sûr, on essaie de les aider après. Et voilà, c'est l'essentiel. Ça marche. Êtes-vous intéressé par la réalité virtuelle ? Euh, oui. En fait, c'est vrai qu'on nous l'a tellement promise, la réalité virtuelle, moi, je veux bien y croire. Mais là, on se dit quand même qu'avec tous les acteurs industriels qui commencent à s'investir dedans, et que ça devrait prendre cette fois-ci. Parce que jusqu'à présent, c'était vraiment dans des récits d'anticipation. C'est ça. Le pont avec le Transmedia, c'est pas forcément le gaming. Donc, le gaming aura une part prépondérante dans ce genre de choses. Parce que, ben voilà, toujours pour ces raisons-là d'immersion. Mais on peut aussi imaginer du documentaire, du reportage, etc. Et comme vous avez pu le voir en bas à la gaieté, il y a des installations à l'Oculus Rift qui fonctionnent très bien. Et effectivement, il y a des projets qui sont vraiment à la frontière des deux. Moi, je pense à un projet qui s'appelle Projet Syria. Et en fait, ça a été co-développé, je crois, par des game designers, mais aussi par des journalistes. Et en fait, on vous met carrément dans la vie quotidienne d'un habitant syrien. Donc, face à la guerre civile et tout. Et voilà, c'est la meilleure démonstration. Vous n'avez pas besoin d'un long discours, d'un long reportage démonstratif. Là, vous êtes dedans et vous voyez ce qui se passe, quoi. Et voilà. Donc, ce n'est pas juste du gadget. Mais c'est toujours la même question. C'est comment les usages, comment les créatifs s'approprient des usages, quoi. C'est toujours ça. D'accord. En termes de gameplay, tout ce qui va favoriser l'immersion dans le jeu vidéo, ça fonctionnera très bien, quoi. Donc, après, j'imagine qu'une vue le dessus ou un platformer, c'est un peu plus compliqué. Mais pourquoi pas ? Après, c'est vraiment un champ d'expérimentation totalement vierge. Enfin, très peu. Pour l'instant, c'est un peu comme dans toutes les évolutions des arts. On va passer par des choses excessivement sensationnalismes au tout début. Donc, les premiers trucs que vous avez eus, c'est des rollercoasters où on vous dit bon, allez, maintenant, vous êtes dans les montagnes russes et apprenez à ne pas vomir avec Amicule Street. Et puis après, on va aller vers des choses beaucoup plus intellectualisées. Mais moi, j'aimerais, j'adorerais voir une version de Stanley Parable, par exemple. Ouais. Parce que voilà, l'interface le permet déjà, puisque c'est une vue subjective. Oui, c'est ça. Mais on serait dans un autre univers, quoi. Donc, ce serait top. Les outils, maintenant, voilà. Enfin, Unity par défaut, mais l'Unreal Engine qui s'adapte aussi en termes de business model économique. Parce qu'avant, c'était très cher de faire des jeux. Enfin, il fallait avoir des dev kits, il fallait avoir le moteur, payer la licence, etc. Maintenant, voilà. Tous les outils sont à notre portée, quoi. Exactement. Donc, plus les outils sont disponibles, plus on espère que l'inventivité va popper comme ça. Et voilà. Et plus on aura d'expériences intéressantes. Merci. 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 Merci.